... Alors, ces propositions, c'est lesquelles ? Premièrement, bien sûr, il faut désarmer les marchés financiers. Par exemple, évidemment, il est hors de question, il est absolument hors de question, d'imposer une quelconque politique de retour aux équilibres sous la menace que demain, de toute façon, tout ça ne servira à rien parce que la spéculation va se déchaîner de nouveau. Donc, désarmer les marchés financiers. Alors, ça passe par une série de choses sur lesquelles on est déjà longuement intervenu en tant qu'atérés, sur les opérations à découvert, sur les dérivés, bon, bref, des réformes drastiques qui permettent de faire en sorte qu'on se met à l'abri de la spéculation. Deuxièmement, il nous semble essentiel de reprendre cette proposition sur laquelle on ne se lassera pas d'insister, qui consiste à dire que c'est la Banque centrale qui doit garantir le refinancement des dettes. D'une manière ou d'une autre, l'exception européenne qui a consisté à dire que le financement des dettes doit dépendre de la sagacité, de l'intelligence des marchés financiers qui sont les vrais arbitres et les vrais garants de la discipline, cette hypothèse a totalement fait faillite. Les marchés financiers se sont trompés sans arrêt. Ils ont financé la Grèce et l'Allemagne au même taux pendant 10 ans. Et puis ensuite, lorsque c'est allé mal, ils ont eu des mouvements de surréaction qui ont provoqué la catastrophe européenne. Donc cette situation doit cesser. L'exception européenne par rapport à l'Allemagne, par rapport aux Etats-Unis, par rapport à l'Angleterre, par rapport au Japon, doit cesser. Donc la Banque centrale garantit les dettes à des taux bas de l'ordre de 2% et ou intervient directement sur le marché financier pour écarter les spéculateurs de la spéculation sur les dettes publiques. Ce n'est pas un jouet pour les marchés. Troisièmement, on pense qu'il faut, on va le dire sous cette forme-là, sous différentes formes, peut-être Henri le formulerait un peu différemment, mais ça n'a pas une grande importance, en tout cas, renégocier les taux et renégocier une partie de la dette. Il est absolument anormal que les dettes bancaires privées soient passées et étaient converties en dettes publiques. C'est tout à fait insensé. Je reprends un de mes exemples préférés. L'Irlande a vu du jour au lendemain 65 milliards de dettes privées devenir de la dette publique, de la dette des citoyens. Et l'Irlande est passée de 30 à 120% de déficit public. Donc, il y a une série de lieux d'accumulation de la dette publique qui doivent être revus, allégés, renégociés. Je ne parle même pas, évidemment, de la Grèce, dont on voit bien que, à n'avoir pas voulu renégocier sa dette, on a provoqué le chaos et on l'a renégocié trop tard et pas assez. Tant qu'il est encore temps pour un certain nombre de pays européens, il y a, évidemment, des choses à faire. Quatrième et cinquième propositions, elles portent sur la concurrence fiscale. On ne pourra pas construire de la croissance saine et y compris de la croissance en sécurisant la politique sociale si on maintient la concurrence fiscale qui, aujourd'hui, fait rage en Europe. D'autant que cette concurrence fiscale, elle s'accompagne de ce jeu qui est permis par les paradis fiscaux et les paradis fiscaux au cœur même de l'Europe. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu, par exemple, hier, le reportage de l'U.C. sur la Troie, qui vient rappeler qu'on a des lessiveuses pour les grandes multinationales au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe. En l'occurrence, j'ai nommé le Luxembourg pour ne pas parler de Monaco ou d'autres places en Europe. Voilà. Donc, ici, voilà. Sixième, septième proposition. Elle touche la réforme du système bancaire. Bien. Ce qu'on a dit il y a fort longtemps, à savoir séparer les banques de dépôt, les banques d'affaires, etc., ça semble être entré maintenant dans des programmes. Tant mieux. Tant mieux. On s'en réjouit. Mais il faut, évidemment, aller plus loin. Il faut aller plus loin. Alors, il faut aller plus loin dans deux directions, on pense, et c'est ça les outils de la relance auxquels on pense, complémentaires à ceux qui sont déjà envisagés. D'abord, il faut reconstituer un pôle public bancaire. Il n'est pas pensable, il n'est pas pensable qu'on puisse continuer à fonctionner dans un monde de banques privées qui s'entretuent et qui mènent cette concurrence par le bas qui a conduit l'Europe là où elle est. Deuxièmement, et ça, c'est une proposition peut-être un petit peu plus originale par rapport à celle qu'on avait formulée jusqu'à présent, on suggère la constitution de banques nationales de développement durable, qui seraient évidemment des banques publiques, qui se constituaient à partir du prélèvement de l'épargne publique des citoyens. Des expériences en Belgique, ailleurs, à propos du rachat de la dette publique, ont montré qu'il y a une disponibilité citoyenne bien plus grande que ce qu'on pouvait imaginer si avancé de l'argent à des institutions publiques, si elles ont quelques garanties que cet argent est utilisé pour le bien public. Enfin, toujours pour constituer un outil de relance, il nous paraît absolument indispensable d'accroître le budget européen. On ne peut pas faire une Europe et construire une zone euro avec un budget européen à 1,2%. Alors, faute de repasser par des négociations de traités interminables, infinies, etc., il nous semble que l'instauration d'une véritable taxe financière, portant sur des marchés significatifs et à des taux qui ne soient pas infinitésimaux, d'une part, et d'autre part, une taxe écologique permettrait, qu'elle soit versée pour tout ou partie au budget européen, permettrait de reconstituer un budget européen. Donc, à partir de là, on aurait des instruments de relance européenne. Évidemment, vous l'avez tous compris, il est hors de question, il est hors de question, bien sûr, de se fixer constitutionnellement un déficit public limité à 0,5% et une règle de convergence vers ces 0,5% sur les quelques années qui viennent. Donc, si on se redonne une marge par rapport, en refusant, évidemment, cette règle, en reconstruisant ces outils, cette fiscalité dont je vous ai parlé, et de la coordination macroéconomique véritable, sur le contenu desquels on pourrait discuter, il nous semble qu'on crée enfin les conditions, à la fois pour sortir du chemin d'austérité et pour reconstruire de la convergence par le haut en Europe et y compris, d'ailleurs, troisième point que ça permettrait, d'assumer ce qui reste de la dette publique assumable, une fois qu'elle a été nettoyée et apurée, dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, encore une fois, ces propositions ne nous semblent pas être le dernier mot. C'est le premier mot. C'est ce à partir de quoi il faut discuter. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, il faut s'attendre au fait que la crise grecque, devenant ce qu'elle devient, à la fois économique et politique, il faut s'attendre à ce que ces sujets reviennent sur le devant de la scène avec beaucoup de force. et beaucoup de vigueur. Donc, il y aura des espaces pour rouvrir la discussion et il faut espérer que, avec le nouveau gouvernement, il y aura aussi des interlocuteurs et donc qu'il sera possible de peser dans cette direction. En tout cas, comme économiste atterré, il nous semblait indispensable de remettre ces éléments dans le débat en les actualisant pour armer la discussion qui maintenant ne peut que s'ouvrir. Voilà, je vous remercie. Merci à vous trois. Donc, vous voyez, on termine sur une touche d'optimisme et c'est vraiment le fond du mouvement de notre collectif des atterrés. C'est une vision quand même où on doit avancer pour l'Europe. Merci. 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 Merci.